Alors, bienvenue à ce colloque sur l'éducation par la nature en contexte éducatif de la vie de l'enfance. Donc, contexte éducatif, ça renvoie bien sûr au service de garde éducatif, mais aussi à la maternelle 4 ans, 5 ans. C'est un colloque qu'on a organisé en collaboration avec la QCPE. On est plusieurs dans le comité organisateur, d'abord moi-même, Caroline Bouchard. Je suis professeure à l'Université Laval et chercheuse sur des projets justement en éducation par la nature, vous l'aurez sans doute compris. Je suis accompagnée de mes collègues que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Anne-Sophie Parent, je suis étudiante au doctorat sous la direction de Caroline et de Christine Hamel. Puis, aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet doctoral et aussi le projet d'apprentissage en armature qu'on a mené en partenariat avec la QCPE. Alors, je vais poursuivre avec Nigel. Alors, bonjour tout le monde. Non, oui, je suis Michèle Leboeuf. Alors, je suis professionnelle de recherche dans l'équipe de Caroline, Charles. Et je suis aussi, avec tout mon cœur, encore à l'AQCPE, où j'y étais dans les dernières années. Et aussi, en tant qu'un petit pied, justement, dans le rôle de développement de nouvelles antiques de recherche dont Caroline va vous faire. Alors, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est Michèle. C'est Gélin. Bonjour, je viens à Corte. Je suis avec l'Université de Strasbourg, doctorante en troisième année en STA, qui est tiens sur l'éducation. Puis, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Caroline et toute l'équipe l'an dernier, lors d'un stage au stade de la personne. Je vous présenterai tout à l'heure, pour les tout-petits, les étudiants de l'AQCPE. C'est Gélin. C'est juste à côté. Bonjour, Christelle Robert-Mazaille, professeure en éducation, spécialiste et de développement d'enfants à l'UQCPE. Et pour terminer, Joanne Lerrière, je suis également professeure en sciences d'éducation à l'UQCPE. C'est une question que c'est à vous. Alors, merci. Merci, D'Aquila. Vraiment, c'est apprécié. Les objectifs du colloque, en fait, je vous fais rapidement, l'état de quel objectif on vise, en fait, c'est de mettre en commun les résultats des travaux de recherche qui sont menés en services éducatifs à la petite enfance, œuvrant en éducation par la nature. Donc, on veut faire un état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. On veut aussi poursuivre des collaborations entre les chercheurs, c'est un peu l'idée, mais aussi entre les gens de la pratique, donc du terrain, c'est bien important pour nous. Donc, autant au Québec qu'à l'international, on a la présence de Gillian, entre autres. Et on veut vraiment essayer de la recherche en éducation par la nature, je dirais, au cœur d'un dialogue, d'un animal, un dialogue entre l'univers scientifique et la pratique. On a d'ailleurs des gens de la pratique sur place, donc c'est vraiment un souhait qu'on a, puis c'est ce qu'on souhaite, vraiment créer un dialogue entre la recherche et la pratique. Alors, peut-être définir ensemble qu'est-ce qu'on entend par l'éducation par la nature, assez rapidement, parce que je pense que c'est bien connu de pas mal tout le monde dans la salle, mais au cas où, l'idée, c'est vraiment de donner un référentiel commun. Bon, il y a plusieurs appellations pour parler d'éducation par la nature, d'éducation par le plein air, l'éducation à ciel ouvert, l'école de la forêt. Donc, il y a plusieurs nominations. Nous, on a choisi de parler d'éducation à la petite enfance, parce qu'en fait, le terme « part » pour nous est très important. Je ne dirais pas vous définir « éducation » et tout ça, mais le thème « part » est vraiment important, parce que c'est vraiment par l'entremise de la nature que l'enfant va apprendre et se développer. Donc, on a choisi de retenir ce vocable-là. C'est peut-être un élément de réflexion qu'on pourrait avoir ensemble aujourd'hui. Et l'éducation par la nature, comment on le conçoit, mais en part là, c'est une proposition, bien, ça peut aller d'aucun contact avec la nature jusqu'à une immersion totale en milieu naturel. Et ça passe aussi, c'est un continuum, donc ça peut passer par l'éducation par la nature. En fait, ça peut se vivre aussi à l'intérieur en ayant, par exemple, des éléments naturels dans le local ou dans la classe ou encore par une cour qui va être naturalisée ou, entre autres, une immersion qui peut être partielle. Par exemple, deux matinées par semaine qu'un groupe peut vivre, par exemple, en milieu naturel, comme on voit, c'est des berges. Donc, voilà. L'éducation par la nature, c'est aussi huit principes qui figurent dans le table de référence sur l'éducation par la nature que vous connaissez peut-être, le table de référence qui a été produit par l'Association québécoise des CPE et auquel notre équipe de recherche a fait collaborer. Donc, vous les avez à l'écran, ces huit principes-là. Je vais me faire très brève, mais je pense que c'est important quand même de poser les fondements de ce que c'est, ce que sont ces huit principes, en fait. Le premier, c'est une autre vision du temps. Je me plais toujours à dire qu'il n'y a pas d'horloge à l'extérieur ou en milieu naturel ou en éducation par la nature de façon large. Et ce que nous disent les éducateurs et l'éducatrice, c'est que le rapport au temps est différent et ça les amène à être plus disponibles pour soutenir l'apprentissage et le développement des enfants. C'est aussi un lieu qui est riche en biodiversité, en matériaux fonds libres et polyvalents, donc qui vont amener des usages créatifs qui vont solliciter l'imaginaire puis la pensée de l'enfant. On est aussi au cœur d'une pédagogie qu'on dit émergente, qui va être centrée sur les explorations et le jeu des enfants. Et tout ça, bien sûr, encadré par des interactions de grande qualité, notamment avec l'adulte qui va venir accompagner l'enfant dans son jeu et dans ses explorations. Au cœur de l'éducation par la nature, il y a aussi une dynamique partenariale avec les parents, avec la communauté aussi, on souhaite collaborer. On est bien sûr au cœur, on prend des risques. Les enfants prennent des risques qu'on dit sains dans le cas d'une sécurité bien dosée. Ce n'est pas n'importe quel risque, n'importe comment non plus. On voit le risque ici comme un moteur, justement, de l'apprentissage et du développement. Et bien sûr, l'éducation par la nature, son huitième principe, c'est l'éveil de la sensibilité écologique, cet attachement à la nature que l'enfant peut développer et qui va faire de lui, on le souhaite, un citoyen éco-responsable. Alors, je vous parlais du cadre de référence. Vous l'avez à l'écran, il est accessible en ligne, c'est gratuit. Il est maintenant traduit en anglais, donc ça peut être intéressant aussi de le consulter dans un autre programme. J'ai pensé vous présenter rapidement, vous donner une idée. C'est un colloque qui est organisé par notre équipe de recherche. Puis, on a mené différents travaux. C'est beaucoup ce qui a inspiré, je vous dirais, le colloque. Donc, les travaux qu'on mène depuis 2019, c'est effervescent. En si peu de temps, on a mené tout ça. Donc, on a beaucoup à dire, mais on veut aussi entendre les autres, bien sûr, mais on a mené autant des projets de recherche empiriques. Je vous fais grâce, je ne vous décrirai pas tout, mais vous aurez la chance d'en entendre parler tout au long de la vie. Donc, autant les projets de recherche empiriques, toujours en partenariat avec notre partenaire de recherche, l'Association québécoise des CPE. On a mené aussi des projets de diffusion. Vous en avez, vous avez une représentation par affiche ici. On va vous en reparler plus tard aussi, mais on s'en est un exemple de projet de mobilisation des connaissances, parce que c'est très important pour nous. Et aussi des projets de recension. Puis, vous voyez en rouge, ce qui s'en vient, c'est une entité structurante de recherche aussi, qui va voir le jour à la suite de tous ces projets qu'on a menés. On ne peut pas encore le lancer officiellement. Ça va être lancé dans deux semaines. Donc, c'est officiel maintenant. Je peux quand même en parler. Donc, il y a vraiment une entité structurante autour de l'éducation par la nature en petite enfance qui va être lancée à la suite de tous ces travaux. Il y a plusieurs professeurs dans la salle qui vont en faire partie. Toute une équipe d'étudiants et étudiantes ici. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de fierté ce matin qu'on le dit et qu'on se présente un peu à vous avec cette entité-là qui est en train d'être mise sur pied en collaboration ici avec l'Association québécoise des CPE et trois ministères, l'Éducation, la Famille et la Santé et les Services sociaux. Les objectifs. Bon, je vais aller rapidement ici de l'unité mixte de recherche. Ce n'est pas tant une chaire plus qu'une unité mixte parce qu'on travaille vraiment dans un arrimage, théorie, pratique aux recherches, pratique, formation. Donc, on n'est pas dans de la recherche fondamentale pure. On est vraiment dans cette mixité-là, d'où le terme unité mixte de recherche. Donc, on travaille en partenariat constamment avec le terrain dans ce dialogue-là dont on parlait plus tôt. Nos objectifs vont être vraiment de soutenir la production de connaissances autour du développement global et de la qualité éducative. Donc, c'est les axes qui articulent la journée d'aujourd'hui. On veut créer aussi un environnement d'apprentissage stimulant pour reléver le futur, la relève scientifique en quelque sorte et favoriser la mobilisation des connaissances et le rayonnement d'expertise, oui, universitaire, mais aussi praticienne. Et vous allez voir des affiches aussi professionnelles, de milieu, de CPE qui ont vraiment participé au concours d'affiches pour vraiment faire valoir, entre autres, leur documentation pédagogique, mais ce que les enfants vivent aussi dans ce milieu de l'éducation par la nature. Pour les thèmes du colloque, donc, ce que je disais, c'est qu'on va avoir deux axes. Le majeur, ça va être centré beaucoup autour du développement global des enfants en éducation par la nature, donc on va avoir des présentations autour du Wild Play avec Deborah Hardwood qui va faire la conférence d'ouverture en ligne. Ça tourne autour du développement global, puis l'après-midi autour de la qualité éducative. Donc, on a aussi plusieurs présentations autour de, oui, les pratiques, la qualité des interactions, mais le développement professionnel aussi. Donc, on y reviendra, vous aurez la chance de les entendre de façon plus précise. Sous-titrage Société Radio-Canada